7h50, Alibadou, votre invitée ce matin est historienne. L'une de nos grandes historiennes, spécialiste de la Révolution française, de l'Ecole républicaine, de l'histoire des femmes, figure emblématique de la vie intellectuelle française. Bonjour Mona Ozouf. Bonjour Alibadou. C'est un vrai bonheur de vous accueillir, Mona Ozouf, portrait d'une historienne sous la direction d'Antoine Debec et Patrick Deville, ça vient de paraître chez Flammarion. En musique, on dirait que c'est un tribute, un hommage qui vous est rendu. Oui. C'est ça qu'on désigne au Japon comme trésor national vivant, vous savez, quand certaines personnes sont honorées pour ce qu'elles ont comme compétences, comme mémoire. Oui, on peut aussi appeler ce livre un tombeau par ailleurs. Oh non, parce qu'il est vivant, très vivant, puisque c'est un livre de dialogue et d'échange. C'est passionnant de lire ce portrait d'une historienne tant il résonne avec l'actualité. Je vous regardais sourire pendant la chronique de Thomas Legrand quand il parlait d'Alain Juppé et qu'il évoquait la figure du président de la République qui se vit toujours comme le successeur de Saint-Louis ou de De Gaulle et pas de Mac Mahon ni de Deschanel. Oui, il y avait à sourire effectivement, mais il y avait aussi, je trouve, à compatir avec la mélancolie qui se dégage de la déclaration d'Alain Juppé et d'une certaine manière la nôtre aussi. Et en particulier devant l'ensauvagement du langage. En quel sens ? Écoutez, la résurgence d'un langage de vulgarité, de trivialité, rappelle d'une certaine manière la Révolution française dans son côté excessif et outrancier et de ses publications comme le père Duchesne, par exemple, mais nous rappelle aussi des choses tout à fait inquiétantes. Je pense au grand livre de Victor Klemperer sur la langue du Troisième Reich qui explique que l'ensauvagement du langage non seulement annonce, mais prépare, mais fabrique même l'ensauvagement des actes. Et il y a quelque chose comme ça dans la situation actuelle. Dans la brutalité des mots qu'on emploie ? Oui. Dans le ton qu'on emploie pour les exprimer ? Le ton qu'on emploie, l'absence complète de toute nuance, et puis la méfiance à l'égard des mots dès lors que les mots sont un peu recherchés, préparés. C'est de l'enfumage. De l'enfumage ? Écoutez le langage d'aujourd'hui. Mais là, moi je vous écoute. Sur les ronds-points, on vous dit que les paroles qui essaient d'analyser, de critiquer, d'argumenter, sont de l'enfumage. C'est un mot très intéressant parce que c'est la fumée des mots. C'est le brouillard des mots. Et on ne fait plus confiance à ce brouillard et on préfère le mot outrancier parce que d'une certaine manière, on pense qu'ils touchent le cœur du cœur, le vrai du vrai. C'est ça qu'il faut se méfier, je pense. Je vous écoute. C'est vrai que vous parlez comme un livre. Comme disent les enfants, Mona Ouzouf. On a vu ces derniers temps, et c'est encore une référence au mouvement des Gilets jaunes, on a vu se multiplier les références à la Révolution française dont vous êtes l'une des grandes spécialistes. On parle de cahiers de doléances, on évoque la figure de Drouet. Tiens, Éric Drouet, le gilet jaune, rappelle à Jean-Luc Mélenchon le Drouet qui a reconnu Louis XVI dans sa diligence à Varennes. Vous avez écrit un livre sur la fuite de Varennes. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Ces rapports-là avec la Révolution française ? Un historien de la Révolution ne peut pas considérer ce mouvement des Gilets jaunes sans retrouver de vieilles connaissances. Par exemple, la doléance. Les cahiers de doléances qui sont la première consultation publique dans l'Ancien Régime. Le grand débat va fournir aux historiens peut-être un stock d'archives aussi riche et aussi intéressant. C'est en tout cas ce qu'on peut souhaiter. Mais enfin la doléance, la guillotine, tout ça ressurgit dans le langage. Et ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est que ce ne sont pas seulement les mots, mais les questions que l'on retrouve. Parce que la question de la représentation surgit immédiatement avec la Révolution française puisque les délégués qui arrivent à Versailles, les députés des États généraux, commencent à se déclarer Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'ils abandonnent l'idée qu'ils sont des mandataires. Ils abandonnent tout mandat impératif dès l'arrivée. Ils seront représentants désormais pas de Loquirec ou de Saint-Paul-Trois-Château ou Dieu sait quoi. Ils seront les représentants de la nation entière. Et du coup, ça ouvre tout grand le problème de la représentation. Comment faire pour que ces représentants ne constituent pas une élite éclairée, bien savante, bien disante, et donc où l'écart va s'accentuer avec les représentés ? Et comment, à l'inverse, empêcher que les représentés exercent leur vindicte contre les représentants, qui sont des traîtres par presque définition ? C'est ce que j'allais dire par définition. Et puis il y a la figure du roi. Vous vous souvenez de ce qu'Emmanuel Macron, encore ministre de l'économie, déclarait ? Il disait que dans la politique française, il y avait un absent. La figure du roi, dont il pense fondamentalement que le peuple français n'a pas voulu la mort. Le peuple français n'a probablement pas voulu la mort du roi, mais il l'a vécu avec beaucoup d'indifférence. Et ça, c'est tout à fait frappant quand on regarde ce qui s'est passé après le 21 janvier 1993. Il n'y a pas eu, par exemple, une floraison de miracles, de gens qui trempent leur mouchoir dans le sang du roi. Ça n'a pas existé. Et au fond, c'est cette indifférence qui est frappante. Par exemple, l'historiographie de la Révolution française, même réactionnaire, même maître et bon halde, ne s'attarde pas beaucoup à la figure du roi et de Marie-Antoinette. Pour eux, la réserve d'indignation est déjà accomplie. Épuisée. Épuisée, merci beaucoup. Épuisée lorsque ces délégués des États généraux, contre toute l'égalité, se déclarent Assemblée nationale. C'est fait. Le pire est advenu. Et au fond, il n'y a pas beaucoup de sympathie pour Louis XVI et Marie-Antoinette. Ce qui est intéressant, c'est que les deux seuls historiens qui s'y intéressent vraiment sont Michelet d'une part et Jaurès de l'autre. Et Jaurès, c'est amusant parce que c'est quand même l'homme de l'international socialiste qui refait un plaidoyer pour Louis XVI. Un plaidoyer pour Louis XVI ? Oui. Ce que Louis XVI aurait pu dire s'il avait été intelligent et ferme. Quelque chose comme ça. Passionnant de lire ce portrait d'une historienne, Mona Ozouf, qui est précédée d'un petit texte que vous signez avec cette question « Y a-t-il une crise du sentiment national ? » Et on le lit au moment même où l'Assemblée nationale vient de décider de la présence obligatoire dans les salles de classe, du drapeau français, du drapeau européen, des paroles de la marseillaise. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée-là ? Pardonnez-moi, je la pense un peu futile. Je pense que ce qui était le plus urgent à faire dans l'école française était de considérer un fait, qui est que les enfants français ont la journée de classe la plus chargée de tous les enfants européens et les vacances les plus longues. Et donc il y avait une mesure évidente à prendre dans une époque où on sait que la concentration est si difficile à obtenir, qui était de faire la semaine de 4 jours et demi et non de 4 jours. C'est la décision inverse qui a été prise et pour moi ça frappe de futilité tout le reste. Même l'idée de faire apprendre aux enfants le refrain de la marseillaise, vous en souriez d'ailleurs dans votre texte, vous dites que c'est un hymne national, la marseillaise, qui est un chant de l'armée du Rhin, chanté à Strasbourg par des Marseillais qui ne parlaient pas français. Ou si peu ? Oui c'est vrai, c'est tout à fait vrai. C'est un peu extravagant. De toute manière, qu'on fasse apprendre par cœur des choses aux enfants, je suis pour. Donc je ne pense pas que ça ait une efficacité. Voilà. Non. 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 Et la crise du sentiment national, elle ne se résoudra pas de cette manière-là ? Non, mais j'ai un peu un regret. Quand je relis ce texte, il s'achève sur une conclusion irénique qui m'avait été inspirée par la réaction aux attentats de janvier 2015. Une conclusion irénique qui venait du fait que c'était quand même formidable que la plus grande manifestation de notre histoire se fasse à propos du massacre d'une rédaction et par des gens qui brandissaient des crayons et pas des armes ou des pavés. Et aujourd'hui, j'aurais du mal à réécrire cette conclusion. Pourquoi ? Moi, je la trouvais formidable, cette conclusion. Elle m'a semblé extrêmement juste. Non, parce que je pense que ce qui m'animait à ce moment-là, c'était l'idée que le tissu culturel en France était relativement solide. La France est le pays qui a sacré ses écrivains. Et il y a quelque chose là de solide. Aujourd'hui, j'aurais plutôt l'impression de la fragilité. Non, gardez votre optimisme. Il y a cette phrase « Je suis Charlie ». C'est parce qu'à l'évidence, je ne suis pas Charlie que je suis Charlie. C'est l'affirmation que je peux être ce que je ne suis pas au nom d'un principe supérieur. C'est une très belle définition de ce que c'est qu'être français. C'est l'abstraction républicaine et ça, c'est effectivement très beau. Gardez cet optimisme, Mona Ouzouf. Aucun regret, Portrait d'une historienne, c'est publié chez Flammarion. Merci et très belle journée. Merci à vous. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Madame d'avoir été au micro de France Inter.